Ce n'est pas obligatoirement lié aux entreprises, mais ce sont liés aux humains qui vont recruter pour les entreprises. Et comme un recruteur est un humain, il va avoir des a priori. Donc un a priori par rapport à un senior, je me tourne vers toi, comme ça c'est plus facile. Un a priori, ça peut être trop cher d'une part, ça peut être aussi peu souple, pas adaptable, pas au fait des nouvelles technologies, va vouloir manager, va être difficilement manageable. Alors comment on déjoue tous ces a priori ? Alors c'est la deuxième partie, c'est de se dire, il y a ce problème là, mais c'est comme dans un divorce, les torts sont partagés. Il y a aussi un tort au niveau des seniors, c'est de ne pas vouloir évoluer. La société a évolué, on ne voyage plus pareil, on ne rencontre plus les gens de la même manière, on ne mange plus de la même façon, et bien on n'est plus recruté de la même façon. Et il faut que les seniors acceptent de se dire que leur recherche d'emploi, ils ne pourront pas la mener comme il l'a mené il y a 20 ans. Moi je suis senior, j'ai 52 ans, en 87 quand je recherchais du travail, on envoyait des lettres, même manuscrits à l'époque, on avait beaucoup d'entretiens, les réseaux n'existaient pas, on envoyait 10 candidatures, on en avait 3 entretiens. Le monde a changé, maintenant il y a les réseaux, il y a cette nouvelle génération qui arrive aussi, ce sont tous ces jeunes qui ont fait aussi changer les codes, et donc il faut accepter ces changements. Et c'est là où il y a un vrai travail au niveau des seniors, et c'est ce qui a été intéressant avec Margot, c'est que Margot quand on lui dit ça, ça fonctionne mieux, elle l'essaye. Et si ça marche, elle l'applique.